Bonsoir, bienvenue à tous à la Cité du Vin. Nous sommes très heureux ce soir d'accueillir Claude et Lydia Bourguignon pour un grand entretien qui sera mené par Jérôme Baudouin qui est journaliste à la Revue du Vin de France. Voilà, merci. Bonsoir, bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session des grands entretiens de la Cité du Vin. Et ce soir, nous n'avons pas un invité, mais deux qui ont voué leur vie à comprendre et à faire comprendre la vie des sols au monde agricole. J'ai le plaisir d'accueillir chaleureusement Claude et Lydia Bourguignon. Je vous remercie de les applaudir. Alors Claude et Lydia, vous êtes microbiologiste de formation, vous avez travaillé à l'INRA et vous en êtes parti en 1989. Qu'est ce qui a provoqué ce départ? En fait, ce qui a provoqué le départ, c'est que quand on a commencé à montrer que l'état biologique des sols était très mauvais au sein de l'Institut, ça a été très mal pris. Ils nous ont demandé d'arrêter de travailler sur ce sujet-là, que ce n'était pas la préoccupation de l'agriculture française. Et Lydia, elle travaillait sur la qualité des aliments et elle avait aussi soulevé le sujet que la qualité des aliments baissait. Mais ça aussi, ce n'était pas le sujet de l'Institut. Donc comme on travaillait sur des sujets qui n'intéressaient pas l'Institut, on a préféré repartir et faire notre propre laboratoire. Et donc vous créez le LAMS en 1989 et qui est installé en Bourgogne. Oui, puisqu'on y habitait. Donc on a démarré d'abord dans la cave, on a acheté du matériel d'occasion, du matériel scientifique d'occasion. On était dans la cave et puis après on est passé dans la grange de la maison et puis on a fait le laboratoire. Et alors un an après, en 1990, lors d'une conférence à Châlons-sur-Saône, vous faites une révélation fracassante pour le monde agricole et notamment viticole. Lydia, est-ce que vous pouvez nous rappeler cet événement ? Oui, c'était un événement un peu particulier. On a dit, puisqu'on faisait des mesures d'activité de vie dans le sol et Claude a asséné en disant que les sols du Sahara étaient plus vivants que les sols de vigne de Bourgogne. Et ça a été le pavé dans la mare. Ça a vraiment été un choc. Ça nous a valu pas mal de colibés après. Mais dans la salle, et je trouve que dans la salle, il y avait Anne-Claude Leflèvre, une grande dame du vin qui nous a quittés, hélas, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ça a été, elle nous l'a dit, elle nous l'a dit, ça a fait un tel choc chez moi que j'ai dit, il faut que je traite, il faut que je m'occupe de mes vignes mieux que ça. Il faut que je remette dans la vie. Et elle est passée en biologie et après en biodynamie. Elle fait partie dans les premières viticultrices en Bourgogne qui est passée en biologie et ensuite en biodynamie. Et beaucoup de vignerons bourguignons l'ont suivi à la suite de cette conférence ? Oui, à l'heure actuelle, quand nous avons démarré notre laboratoire sur les 1500 vignerons de Bourgogne, il y en avait cinq qui étaient en biologie et ils sont maintenant 250. Donc ça évolue bien. Ah oui, effectivement. Mais déclarer, parce que je pense qu'il y en a plus que ça. C'est vrai que dans le monde viticole, mais même dans d'autres cultures, chez les maraîchers, ils n'osent pas, il y en a certains qui n'osent pas mettre forcément viticulture en biologie parce que s'ils ont une année qui est très, très difficile, comme il y a des règles et c'est normal de suivre ces règles si on appartient à des vignobles en biologie, en fait, ils ont peur de ne pas avoir la possibilité d'utiliser des produits. Mais en fait, quand on annonce un pourcentage, ce pourcentage est beaucoup plus, est faible par rapport à... Parce que nous, on tourne quand même beaucoup sur les vignobles, mais aussi pour d'autres cultures. et en fait, le pourcentage est plus faible que la réalité. En fait, il y a plus de gens qui sont en culture biologique ou même voire en biodynamique que ce qui est écrit, que ce qui est dit. Et avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment en fait agissent ces micro-organismes que vous analysez dans les sols sur la plante ? Quelle relation existe-t-il entre les micro-organismes et la plante ? Les plantes sont incapables de se nourrir dans le sol. Pour qu'elles se nourrissent dans le sol, il faut que l'élément soit soluble dans l'eau puisque la plante va absorber de l'eau par ses racines. Et pour qu'un élément soit soluble, il faut qu'il soit sous forme une ionique. C'est-à-dire qu'il ait une charge électrique. Et le rôle des microbes, c'est de transformer les ions en anions, c'est-à-dire en charge négative. C'est-à-dire par exemple, l'azote, ils vont le transformer en nitrate, NO3-, c'est négatif, donc soluble dans l'eau, donc transportable vers la racine. Ils vont faire ça avec le phosphore, avec tous les éléments. Absolument, tous les éléments vont être rendus solubles par les microbes. Et à ce moment-là, la plante peut se nourrir. Donc s'il n'y a pas d'activité biologique dans un sol, votre plante va se nourrir avec les engrais. Comme les engrais sont tous les mêmes, vous allez homogéniser le goût des vins sur la planète. On a une standardisation des goûts. Voilà, vous allez standardiser les goûts. Donc le goût de terroir vient des bactéries et de la vie microbienne dans les sols. Voilà, parce que chaque roche a sa composition particulière. Par exemple, morgon est un granit riche en manganèse, alors que l'antignée, c'est riche en fluore. Donc chaque roche a ses éléments et donc les microbes vont donner ses oligo-éléments qui serviront de confracteur aux enzymes qui synthétiseront les arômes. Mais nous, on émet même une hypothèse. On travaille beaucoup en Italie et on a travaillé pas que pour des vignerons, on a travaillé pour des céréaliers ou d'autres cultures. Et en fait, les analystes, puisqu'on travaille, on mesure l'activité biologique des sols et on mesure aussi les éléments qui sont les éléments et oligo-éléments qui sont en surface et en profondeur dans le sol. Et ce qui nous a étonnant, l'Italie, les sols italiens sont très, très riches en magnésium. Et quand on goûte le magnésium, les sels de magnésium, en fait, c'est très amer. Et on émet une hypothèse parce que si des gens connaissent l'Italie et même leur goût, les Italiens sont très sensibles à la mer puisqu'ils ont des apéritifs, la marête, ils mangent les artichauts crus. C'est vraiment des plantes. Les chicorées, c'est des plantes. La chicorée, c'est très amer. Et en fait, ils ont vraiment l'éducation et l'éducation de la mer. Alors que nous, on est beaucoup moins sur cette éducation très souvent. Mais je parle de la belle amertume. Je ne parle pas de l'amertume parce que la vigne n'est pas assez mûre. Il y a des très, très beaux amers. Et les Italiens sont beaucoup plus sensibles, mais presque dans la qualité. Et on émet l'hypothèse parce que comme les sols sont très, très riches en magnésium et que Claude vient d'expliquer que c'était la vie, les microbes qui solubilisaient certains éléments du sol, comme il y a beaucoup de magnésium, quelque part, ça passe dans la sève et ça peut passer dans le raisin, mais ça passe aussi dans les légumes. C'est une hypothèse. Ce n'est pas une certitude, mais on est frappé par cette quantité importante qu'il y a de magnésium dans les sols italiens par rapport à chez nous. Alors, ça, c'est vraiment très intéressant. Mais si, par exemple, à cause de la pollution, notamment les produits phytosanitaires, les micro-organismes disparaissent, qu'est-ce qui se passe ? Les plantes font comment ? Vous aurez des produits hors sol. Vous aurez de la tomate hors sol. Ça ressemble à une tomate. Ça a la couleur d'une tomate. Vous la mettez en bouche, ça n'a strictement aucun goût parce que le hors sol, dans la solution nutritive hors sol, on est incapable de donner les 24 atomes que le sol donne. Donc, une plante qui pousse dans le sol va avoir beaucoup plus de goût, beaucoup plus d'arômes qu'une plante hors sol qui, elle, ressemble. Mais ça n'a aucun goût. Il n'y a pas les arômes, il n'y a pas la synthèse de tout ça. Puisque, Claude, vous devriez dire, c'est qu'en fait, la France, l'Europe, mais la France a une diversité, en fait, géologique. Et les sous-sols français, c'est une très, très grande richesse. En fait, on pourrait dire, on a presque tous les cas de figure. Mais quand un sol est vivant, il va donner des goûts particuliers. Mais on parle du vin, mais la France a été, depuis très longtemps, reconnue comme le pays du terroir. On a parlé, on peut parler même de la viande, puisqu'on parlait du port de Paris ou du port de Bigorre. Merci. On parlait des fraises de Poulgacel. On parle du melon de Cavaillon ou du melon du Kersi. Et bon, ne parlons pas des fromages. Donc, la France a été, du fait de sa diversité, de sa grande diversité dans sa géologie, quand les sols sont cultivés dans la vie, enfin, avec cette activité biologique, en fait, on a développé cette notion de terroir, cette qualité du terroir qui a été, qui fait partie le mot terroir. Je pense que tout le monde le dit, c'est quelque chose qui n'est pas traduit. Quand vous allez dans n'importe quel pays, quand on veut parler de cette diversité, de ce goût différent, on dit terroir. Et c'est le mot français. Alors, par exemple, une des particularités de la vigne, pour se nourrir, ses racines sont entourées de mycorhizes. Toutes les plantes pérennes sont obligées de s'associer avec des mycorhizes pour se nourrir parce qu'elles n'ont pas de poils absorbants. Contrairement au blé. Le blé, nos blés n'ont plus de mycorhizes, mais comme ils ont des poils absorbants, ils arrivent à survivre. Alors qu'à la vigne, elle, on a inventé une catastrophe pour la vigne qui est les fongicides systémiques. Avant, les anciens traitaient la vigne uniquement avec du cuivre et du souf, c'est-à-dire des fongicides de contact qui étaient uniquement sur la feuille, mais qui ne touchaient pas aux racines de la vigne. Et puis, les marchands de produits ont inventé des fongicides systémiques qui vont jusqu'au bout de la racine. Et comme ce sont des fongicides, les mycorhizes sont des champignons et on les tue. Et ce qui fait qu'avec Lydia, quand on fait des études sur les racines, c'est extrêmement difficile de trouver de la mycorhize, au point d'ailleurs qu'à une époque, les scientifiques disaient que la vigne n'était pas une plante mycorhisée. Et nous, on a travaillé chez des gens qui étaient en biodynamie, en biologie, et on a vu les mycorhizes. Ce sont d'ailleurs des endomycorhizes. On les voit très, très bien au microscope. Mais quand une vigne est traitée au systémique, c'est fini, il n'y a plus une seule mycorhize. Donc, vous avez une vigne qui va très mal se nourrir et qui va surtout avoir plein de stress parce que c'est la mycorhize qui va aller chercher l'eau. Elle multiplie la longueur de la racine par 400. Donc, c'est un mycélium qui va chercher l'eau très profondément. Une vigne qui n'est pas mycorhisée, elle ne va pas vivre très longtemps. A 20, 50, 30 ans, il faudra l'arracher. C'est incroyable. C'est-à-dire, au moment où elle commence à faire des grands vins, c'est quand même embêtant. Au moment où son système de racinaire, théoriquement, devrait être à son optimum. Exactement. Et aujourd'hui, est-ce que vous voyez des vignes en meilleur état qu'autrefois ? C'est-à-dire qu'en 30 ans, est-ce que vous avez vu les choses quand même évoluer favorablement ou pas ? Heureusement, parce que si on n'avait pas vu des évolutions, je pense que soit on était fous parce que continuer pendant 30 ans pour quelque chose qui ne marche pas, ça ne va pas. En fait, heureusement, c'est une prise de conscience de l'importance du sol et de ce que ça apporte au niveau pour le sol, mais aussi pour notre plaisir, pour le goût. Donc, il y a une évolution et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'en fait, il y a même une évolution qui est plus importante que ce qui est dite en fait dans les médias. Quand on dit la Bourgogne, il y a 15% de vignobles en biologie, en biodynamie, mais en fait, il y en a qui sont plus, mais qui ne s'inscrivent pas dans ça. dans le cadre. Dans ça. Ils ne le disent pas. Mais quand vous discutez avec eux, nous, on travaille avec des gens qui n'utilisent pas de produits de synthèse, mais en fait, ils ne disent pas qu'ils sont en bio. D'accord. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a une évolution. Mais ça a été... L'évolution, nous, on l'a vu et quelque part, on est dans la cité du vin et on parle beaucoup de vin, mais je peux dire une chose et on le dit très souvent, on remercie les vignerons d'avoir compris les premiers, l'importance de la qualité, de la vie dans le sol, de la... De fait, si on s'occupe d'un sol qu'on lui redonne de la vie, donc le sol va redevenir comme une éponge, il y aura une pédoporosité, l'oxygène va pouvoir rentrer, l'air va pouvoir rentrer, la faune va se développer. Donc, on va vers un cercle vertueux et les vignerons ont compris qui nous ont soutenus et ont compris puisqu'on a travaillé beaucoup plus au départ avec des vignerons parce que je pense que ce n'était pas que pour, entre guillemets, je prendrais cette expression à nos beaux yeux, c'est qu'en fait, ils voyaient que leur sol allait mieux, que les vins devenaient plus complexes, qu'ils avaient même les pots, ils disaient que même leur raisin se portait mieux et ils ont pu, et je pense que c'est le drame pour l'autre, les autres types d'agriculture, c'est que le vigneron, les vignerons, ils sont toujours en contact avec le consommateur, il y a l'étiquette, il y a le nom, on peut aller le voir, on peut voir sa vigne, on peut discuter avec lui, donc ça, ça a été vraiment un dialogue et un vigneron pouvait expliquer, moi, voilà ce que j'ai fait, peut-être que mon vin coûte un peu plus cher, mais ma vigne, venez l'avoir, donc c'est un véritable dialogue qui s'est fait entre le monde du vin et le consommateur, ce qui n'existe pas, par exemple, chez un céréalier qui va faire même du blé bio, mais vous savez, sa baguette n'est pas inscrite monsieur un tel, c'est le blé qui est mélangé, donc il n'y a pas du tout cette relation, cette connivence entre le consommateur qui goûte un produit, qui peut dire, tu peux aller voir un tel, là, tu sais, il a un vin, regarde, c'est comme si, c'est comme ça, quand vous achetez une baguette de pain, vous ne pouvez pas le faire. Alors justement, à propos des céréaliers, c'est un des secteurs agricoles où on peut mesurer la mauvaise santé des sols, c'est sur les rendements des céréales. Alors Claude, vous, vous avez bien mesuré cette situation-là, du pic de rendement, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Disons que, c'est vrai que, quand on a, avec le plan Marshall, on a mis les engrais dans l'agriculture, on a vu les rendements augmenter d'un quintal par hectare et par an, et ça, ça a monté comme ça jusqu'en 84. Et puis, après les 84, les rendements se sont stabilisés, alors que la génétique des volets continue à monter, pour vous donner une idée, en 84, on travaillait sur la bosse, les gens avaient des volets avec des potentiels à 110 quintaux, ils faisaient 100 quintaux, ils faisaient partie du club des 100 quintaux, ça faisait très chic de faire partie du club des 100 quintaux. Maintenant, vous avez des volets à 150 quintaux et les mêmes bosserons, ils font 90. Donc, c'est-à-dire qu'avec des... Ils ont des Ferraris, ils roulent sur des chemins de terre, donc ça n'a aucun intérêt, il vaut mieux rouler en deux choses, j'irai plus vite. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on nous avait annoncé 150 quintaux de blé pour l'an 2000, jusqu'à ce qu'ils avaient annoncé l'INRA, 150 quintaux de blé planifiables, et on n'y est pas, c'est-à-dire que personne n'y est arrivé. Alors, on sait que ça existe, puisqu'il y a un échec qui a été fait en Nouvelle-Zélande sur une poiture qui n'avait jamais été cultivée, ils ont mis un blé à 150 quintaux, ils ont fait les 150 quintaux. Donc, on sait que le potentiel, il existe, mais c'est les seuls qui sont incapables maintenant de l'exprimer parce qu'ils sont morts. Ils sont morts, voilà, c'est ça. Ça ne sert à rien de continuer la génétique si vous avez un seuls qui est incapable de suivre. C'est ça. Et la notion de rendement, pour nous, il y a une part de mensonge. Parce que le rendement qui a été augmenté comme ça après la guerre, c'est l'utilisation massive de la fertilisation, de l'azote, du phosphore et du potassium. Là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, ce cocktail fait que la plante, pour se défendre, quand on en utilise de trop, la plante, pour se défendre, elle devient salée à l'intérieur puisque l'azote vient sous une forme de sel. Et quand nous, la plante fait, la cellule fait exactement ce que nous, on fait, quand on a trop salé, on boit, on prend de l'eau. Donc, la plante, la cellule, pour se défendre, elle va faire de la turgescence, c'est-à-dire qu'elle va se charger en eau et cette eau va augmenter le rendement. Et quelque part, il y a un côté biaisé dans le rendement. Ce n'est pas un rendement agronomique, c'est un rendement artificiel. quand Claude parle de blé panifiable, oui, les blés, s'ils sont trop gorgés d'eau ou certains, les fruits, ils se conservent moins parce qu'en fait, les cellules sont tellement gorgées d'eau qu'une salade, par exemple, elle va se flétrir très vite parce que la cellule est remplie d'eau. Donc, le rendement, quelque part, c'est une part de mensonge. Ce n'est pas réellement le poids sec, la qualité. La matière sèche est moins importante, c'est l'eau qui est simplement d'accord. Le problème, c'est que quand vous êtes obligé de sécher une céréale, par exemple, le maïs, si vous le séchez dans des silos, comme ils sont trop gorgés d'eau, on les met dans des silos. Autrefois, on les mettait dans des cribles, dans du grillage, les anciens, et c'était séché uniquement avec l'air du temps. On les règle sent tellement plein d'eau qu'on les sèche dans des silos et à partir de ce moment-là, c'est fini, vous ne pouvez plus faire de cornflakes. La France est incapable de nourrir. Ça peut être à tous les cornflakes que les gamins mangent en France, c'est du maïs qui vient d'Argentine ou qui vient du Canada. Parce que les nôtres, ils sont uniquement pour les animaux, ils ne sont plus de qualité alimentation humaine. C'est un peu ridicule de poilier non-aphréatique pour faire du maïs qu'on ne peut même plus manger. C'est ubu roi. C'est ça. Vous allez voir, l'entretien est... On n'a pas fini. Non, non, on nous a tellement que catalogués d'ayatollahs, de réacteurs... Mais vous avez su combattre tout le temps. On a dit des choses qui n'étaient pas toujours entendables et à l'heure actuelle, hélas, ça nous donne raison. Hélas. Quand vous avez créé votre laboratoire il y a 30 ans, on vous disait votre laboratoire dans deux ans, c'est fini. Oui, largement. 30 ans après, il est toujours là. Oui, on a passé les moments difficiles, mais il est toujours là. mais je le pense sincèrement. Il aurait mieux valu qu'on se trompe, qu'on ait tort. Ça voudrait dire qu'on va bien. La planète, on n'aurait pas tous ces problèmes à l'heure actuelle d'écologie, d'environnement, de malnutrition dans le monde aussi parce que les sols sont en mauvais état. On parle du mauvais état en France, mais les sols sont en mauvais état dans le monde entier. dans d'autres régions, parce que vous allez au Brésil, vous allez aux Etats-Unis, vous n'allez pas qu'en France. Est-ce que dans les autres pays dans le monde, les sols sont aussi dégradés ou même dans le pire état ? On parle du Brésil en ce moment, par exemple, avec Bolsonaro. Est-ce que vous voyez des choses qui sont... Le Brésil, l'Argentine, c'est catastrophique. Ils ont développé ce qu'on appelle les OGM. En Argentine, Brésil, sur les soja OGM, ils en sont à 12 litres de glyphosate à l'hectare parce qu'ils ont des plantes qui sont devenues résistantes au glyphosate. Et comme ça ne suffit pas, ils rajoutent 4 litres d'atrazine, qui est interdit en Europe pour ces cancérigènes. Et alors là, on a des sols qui sont complètement morts sur le plan biologique. Mais il n'y a plus rien. C'est hallucinant. Je veux dire, en plus, ils envoient tout ça en avion. Vous voyez, 12 litres de glyphosate, il y a les gamins de l'école qui jouent à côté, ils se prennent tout dans la figure. Les OGM, c'est une catastrophe écologique, mais ça rapporte tellement d'argent qu'on laisse faire. Oui, je veux bien. Merci. Claude parle de l'Argentine, mais dans certains pays, on est moins impacté par ça. Mais par exemple, l'irrigation, qui paraît être quelque chose d'absolument naturel, en fait, c'est responsable de le plus grand pourcentage de désertification des sols parce que l'eau d'irrigation est une eau salée et dans les pays chauds, comme ils commencent, pareil, à demander de l'irrigation, mais en fait, comme l'eau est chargée, ça dépose du sel, ça salinise les sols et après, il n'y a plus de possibilité. Quand un sol est salé, vous ne pouvez plus cultiver. Il est stérile, oui. Il devient stérile. Et pourtant, c'est une technique, on pense que c'est une technique agronomique, c'est de l'eau. Oui, mais l'irrigation est responsable de la désertification et on travaille dans certains pays où ils ont trop irrigué, où ils utilisent trop d'eau et ça sèche, ça salinise les sols. En fait, on est dans un cercle infernal. Comme les sols ne sont plus vivants, il n'y a plus de galerie, il n'y a plus d'aération du sol, donc il n'y a plus d'oxygène. Donc, qu'est-ce que font les racines ? Elles remontent. Le vignoble européen est passé entre 1900 et maintenant d'une moyenne de 3,50 m de profondeur à moins de 50 cm. Donc, vous avez une vigne qui est enracine à moins de 50 cm. Elle a soif. Donc, les vignerons font pression pour pouvoir irriguer. Alors, évidemment, là aussi, ils disent non, on n'irrit pas, on a haussé. Du coup, on a des vignes qui meurent trop jeunes parce qu'elles font des stress hydriques tous les ans. Alors qu'une vignes qui est enracine à plus de 3 m de fond, il faut qu'il s'asse vraiment très sec pour qu'elle commence à avoir un stress hydrique. Vous voyez, on rentre dans un cercle infernal. Il faut sortir de ce cercle infernal. Alors, il y a un sujet qui est polémique, on va dire, entre bio et antibio en viticulture, c'est le cuivre. Et, on accuse les vignerons bio de polluer les sols avec le cuivre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez dans tout ça ? Alors, merci de me poser cette question. Je pense que vous êtes un petit peu au courant puisque vous m'avez dit que vous avez vu sur Facebook une des conférences qu'on a faites, que j'avais présentées à l'Académie internationale du vin. C'est l'objet de la question suivante. Mais voilà. Mais donc, pourquoi le cuivre m'intéresse ? C'est qu'effectivement, ça me pose un vrai problème par rapport à ce que la ministre de la Santé, puisque ça vient d'elle, qui dit que le cuivre est toxique et hautement toxique pour les humains, entre autres. Déjà, ça, ça m'a surprise parce qu'en fait, dans la littérature, pourtant, on a cherché, on ne trouve aucune description de maladie à l'homme pour le cuivre. Donc ça, c'est la première chose. En plus, elle dit que les sols sont gorgés chez les vignerons, de gorgés de cuivre et que le cuivre attaque en fait la vie microbienne, enfin, la vie du sol. Donc là, ça nous a interpellés quand même, puisque notre laboratoire LAMS, ça veut dire laboratoire d'analyse microbiologique des sols, donc de la vie des sols. Donc, comme ça fait 30 ans qu'on travaille et qu'on commence à avoir pas mal de données, j'ai dit, tiens, je vais... 10 000 fausses creusées, c'est ça ? Enfin, 10 000 fausses analysées et je pense qu'on doit être à 15 000 ou 18 000 trous visités. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. Donc là, j'ai dit, tiens, je vais vérifier, on va vérifier. Donc, je travaille avec l'université de statistique, de mathématiques et de statistique de Dijon, parce que moi, les stats, c'est vraiment pas ma tasse de thé, puis au moins, ils sont indépendants, c'est pas moi qui parle, c'est eux qui m'ont parlé avec les chiffres. Et donc, on a mesuré sur 30 ans, donc 1985 jusqu'en 2017, les taux de cuivre chez les vignerons et puis chez les autres, mais bon, c'est surtout les vignerons. Alors, effectivement, en 1985, 1985, 1995, le taux de cuivre était très important et nous, on l'a vu dans nos analyses, il y avait vraiment des valeurs de cuivre extrêmement importantes dans les sols. Et puis, en fait, le taux de cuivre ne cesse de baisser jusqu'en 2017. Alors bon, on n'est pas à zéro ou loin de là, mais en fait, le taux de cuivre baisse. Déjà, première constatation, c'est que si c'était un métal lourd, comme il est dit, les métaux lourds, le plomb, l'arsenic sont stockés dans les sols. En fait, ils sont très très longs à être détoxifiés et même si vous en rajoutez, normalement, ça doit s'additionner. Si on en mettait 10, l'année d'après, on en met même la moitié, 10 plus 5, ça fait 15. L'année d'après, si on met la moitié, ça fait 17,5. Or, ce n'est pas le cas puisque ça ne cesse de baisser. Donc là, la première chose, c'est de dire le cuivre, s'il avait été stocké en 85, on aurait dû retrouver la même quantité. J'aurais dû avoir une ligne à peu près même horizontale ou voire en train de monter, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça veut dire que la faune, les microbes, le taux de matière organique va permettre de capter un peu plus le cuivre. Et puis après, je me suis intéressée puisqu'on accuse les vignerons en biologie et en biodynamie. Là, on a mis à part, on a fait l'étude biologie et biodynamie. Et conventionnelle. Et conventionnelle. Les conventionnelles, comme ils n'en utilisent pas, il n'est pas détecté de la même manière. Donc il n'y a pas de diminution. Il y a diminution dans tous les cas. Et surtout, j'ai mesuré, on a regardé l'activité biologique puisqu'on dit que le cuivre tue la faune. Or, dans les années qui remontent, surtout que chez les biologistes et les biodynamies, en fait, l'activité biologique monte. Donc ça veut dire que le cuivre n'est pas responsable de la chute de l'activité biologique ou lui tout seul. Et je travaille sur d'autres facteurs qui, eux, sont beaucoup, beaucoup plus nocifs, impactants sur l'activité biologique. Donc pour nous, ce n'est pas une vérité du point de vue du travail qu'on a fait sur les vignerons, sur la vigne et l'utilisation puisque c'est surtout les vignerons en biologie et en biodynamie. et on a participé à une réunion. On parlait du glyphosate mais on parlait d'autre chose et le cuivre. Et donc, il y avait la secrétaire de direction de Mme Buzyn qui disait que c'était beaucoup plus grave que ça. Je ne sais pas si ça a eu un impact mais en fait, il était question de l'interdire totalement. On interdit le cuivre. Donc on a dit si vous interdisez le cuivre, il n'y aura plus de vignerons en biologie et en biodynamie. Donc d'un côté, vous voulez de la biologie puis de l'autre côté, vous allez les tuer. Donc là, il faut choisir. C'est ça. Et le cuivre, comment se répartit-il dans les sols ? Parce qu'en fonction des types de sols, il ne va pas agir de la même manière. Il ne va pas réagir. Est-ce que vous voyez ces différences-là ? Oui, là, je peux... Les sols acides, ont plus de cuivre. Apparemment, on a l'impression qu'ils sont moins détoxifiés. Tous les métaux en milieu acide sont beaucoup plus solubles. Sur un sol acide, vous allez avoir plus de fer en solution, plus de manganèse, plus de zinc, plus de cuivre. Tous les métaux ont tendance à pH-voi, à se solubiliser davantage. Alors que le calcium est au contraire un surfactant. Il bloque, il précise en malachite, en carbonate de cuivre. Il reprécipite beaucoup. Le sol acide, c'est les granites, les sables. Les sables, les schistes. Là, c'est surtout la silice qui domine et l'hydrogène. Là, ça solubilise. L'aluminium va être solubilisé. Et puis, pour le cuivre, il y a eu quand même un effort énorme. Moi, je ne comprends pas. C'est des gens peut-être dans les bureaux, mais entre 1985, donc nous, on a commencé en 89. Mais en fait, non, c'est 89. Excusez-moi. Les premières années, c'est 89. Je m'excuse. Et oui, j'en étais. Quand on était chez des vignerons, quand ils traitaient, quand ils mettaient des papiers sensibles pour voir la quantité de produits qui étaient utilisés, 90%, 80 à 90% des produits parce que les gouttes étaient trop grosses, parce que les pulvérisateurs n'étaient pas performants comme maintenant. Donc, en fait, il y en avait énormément qui allaient sur le sol. Donc, c'est vrai que là... On était dans quel ordre, à peu près ? Moi, j'ai fait des mesures. On a fait des mesures au laboratoire de 150 mg de cuivre par hectare par kilo de sol. Donc, c'est énorme. C'est 90% de la pulvérisation. 90%, t'as terminé sur le sol. Quand on m'était prétit sensibles, 90% étaient sur le sol, pas sur les feuillets. Alors que maintenant, c'est l'inverse. Il y a 90% sur le feuillage et il y a à peine 10% sur le sol. Donc, en fait, il y a eu un énorme effort, mais même pour les autres produits. Le monde viticole, mais même le monde agricole a fait un énorme effort aussi pour diminuer. Je ne les défends pas. Je ne défends pas du tout ces produits. Mais là, cet impact sur le cuivre, c'est vrai que ça m'a fait voir rouge. On traitait à 600-700 litres de liquide l'hectare. Donc, ça revisse sur le sol. Maintenant, avec les nouveaux pulvés pneumatiques, on arrive à traiter à 150 litres. Donc, ça n'a rien à voir. Les gouttes restent vraiment. Puis, avec l'automatique, on soulève bien les seuils. Donc, on projette bien sous le feuillage. Parce que sous le feuillage, il y a des attaques de médium. Donc, on est beaucoup plus efficace. Donc, on utilise beaucoup moins. Et on voit d'ailleurs le résultat. Ça baisse. Donc, c'est pas un métal lourd. Ce qu'on sait scientifiquement, en 18-19e, il y a comme Mme Buzyn qui croit que c'est un métal lourd. En 18-19e, on sait que le cuivre est indispensable à la vie. les landes, on a réussi à cultiver dans les landes. Pourquoi ? Parce qu'on a mis du cuivre. C'est ça. Les landes... Ça manquait de cuivre. Il n'y a rien de poussé. C'était des landes très, très pauvres. Et on a rajouté du cuivre. Maintenant, on fait de l'agriculture. Donc, c'est indifférent. Vous n'avez pas de cuivre, vous mourrez. C'est un co-fracteur d'enzymes absolument vitaux pour votre organisme. Donc, c'est pas un métal lourd. C'est comme le zinc, le manganèse, le fer, l'aluminium. Vous en avez besoin dans votre corps. Et il en faut très peu. C'est des oligo-éléments. Très, très peu. Alors qu'un plomb, je ne conseille pas, même en petite quantité, de manger du plomb. Ça, c'est un vrai métal lourd. Et l'arsenic aussi. Et il n'y a pas de sucre le microbien des métaux lourds. C'est ça la différence. Il n'y a aucun microbe qui métabolise le plomb, l'arsenic, le mercure. Ça n'existe pas. Alors, on met un plomb dans le sol. Voilà. L'aristocrate chinois qu'ils ont trouvé dans une baignoire de mercure qui a 3 000 ans, aucun microbe ne le mangera jamais. Ils ont retrouvé son œil. Ils ont fait étudier sa rétine, son estomac et tout parce que c'est inattaquable par les microbes, le plomb. C'est pour ça que les flèches des cathédrales étaient faites en plomb. C'est pour ça que les jonctions entre les barreaux de fer qui, eux, le fer n'est pas un métal lourd. Il est attaqué par les microbes. Et pour que le fer ne se fasse pas attaquer quand on le rentrait dans une pierre, les anciens coulaient du plomb. Ils coulaient du plomb dans le contact pierre-fer. Et grâce à ça, le fer ne rouillait pas parce qu'ils avaient observé empiriquement. Donc, tous ces métaux lourds, effectivement, les microbes sont incapables de les toucher. Tout le reste, c'est de métaboliser. Ils mangent le fer, ils mangent tout, le manganèse. Mais vous voyez comment on peut dévier juste parce qu'il en faut très, très peu et de dire après c'est un métal lourd. Ça, c'est les marchands de produits chimiques qui attaquent le cuivre parce que c'est un concurrent pour eux. Pour nous, c'est ça. Parce que c'est un produit qui n'est pas cher. Il n'est pas cher. Il est efficace. Il n'existe aucune résistance aux produits simples. C'est ça qui est intéressant. L'eau de Javel, depuis que M. Gutton du Morveau a inventé l'eau de Javel, on n'a jamais trouvé un microbe résistant à l'eau de Javel. L'eau oxygénée, toujours efficace. Le soufre, c'est efficace. Le cuivre, c'est efficace. Alors que les molécules de synthèse, au bout d'un moment, les microbes, ils deviennent résistants. Ils trouvent toujours une combine pour attaquer une molécule carbonée. C'est des carbones, même s'il y a des cycles qui n'iront pas à l'attaquer. Molécule simple, il faut y toucher. Et les champignons n'aiment pas le cuivre. Par contre, ils adorent le césium. Chacun ses goûts. D'ailleurs, si on réfléchit un petit peu, il y a encore des canalisations qui sont en cuivre. Oui. Et donc, l'eau, on sait très bien qu'elle est capable de solubiliser. C'est connu. Donc, si on réfléchit un petit peu, il y a quand même des aberrations. Il y a encore énormément de canalisations en cuivre. Alors que toutes les canalisations effectivement en plomb ont été retirées. Donc, on va juste prendre ça. Si on dit ça... Dans les hôpitaux, on en est à remettre des poignées de porte en cuivre pour désinfecter les mains. C'est quand même étonnant. Oui, mais c'est... Voilà. Mais ce n'est pas toxique. C'est nettoyant. C'est ça. Comme l'argent. Les gamins, on leur offrait une timbale en argent au baptême parce que l'argent désinsecte. Donc, quand il quittait le sein de sa mère qui le protégeait par un système immunitaire, les enfants de gens aisés, bien entendu, avaient de l'argent. Les 6 de Roi avaient de l'or qui est encore plus efficace pour maintenir propre votre boisson. Mais c'était réservé à des gens riches. Donc, les enfants de riches avaient la chance de ne pas se réinfecter avec l'eau parce qu'ils vivaient dans de l'argent. Les choses simples. C'est des choses qui se sont trouvées depuis très longtemps. Mais c'est juste. Alors, dans vos études que vous êtes en train de mener avec l'université de Dijon, vous êtes épaulé parce que vous êtes un petit laboratoire en Bourgogne. et en fait, c'est une fondation suisse qui vous aide et qui paye. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots pour comprendre ? Est-ce que ça a un intérêt énorme ces études ? Oui, c'est une... Comment est venue l'histoire ? C'est une personne, donc, suisse, qui a acheté... Qui a un domaine pas viticole, un domaine agricole et d'élevage et qui... On a travaillé pour elle et on discutait de... Pas comme ça, de ce qu'on avait et qu'on avait ces données et elle disait mais c'est incroyable toutes ces données, vous n'en faites rien, on dit non, on n'en fait rien, d'abord, on n'a pas le temps et puis, on n'est pas statisticien puisque c'est... On mesure énormément d'impact et tout et donc, elle dit mais si on peut vous aider, on dit oui, on peut aider mais bon, il faut faire appel à une université et ça coûte beaucoup d'argent et donc, elle a dit mais nous, on a une fondation, c'est la fondation Prima en Suisse, on a une fondation donc on va vous aider, on va vous payer, on va faire un accord avec l'université de mathématiques de Dijon donc sur trois ans puisque ça va faire deux ans et demi donc je pense que les résultats vont... Le cuivre fait partie de ces résultats entre autres et voilà, donc nous sommes aidés, la fondation a payé trois années d'études de mathématiciens à Dijon. Voilà, donc on peut remercier cette fondation parce que je pense qu'on va pouvoir publier certaines choses et voilà, donc on a été aidés comme ça. Ah oui, parce que c'est un fonds d'analyse que vous avez sur 30 ans qui est exceptionnel. Oui, je crois que le montant, alors pour des grosses maisons, c'est rien du tout mais nous, petite entreprise, le coût est, je crois que, enfin ça a été décidé mais je crois que c'est entre 25 000 et 30 000 euros donc nous, on ne les avait pas. Donc voilà, on n'aurait jamais pu le faire. Donc grâce à eux, on va pouvoir, on peut sortir le cuivre entre autres. C'est une très bonne chose et alors vous avez beaucoup travaillé sur la péticulture mais vous êtes attaché à d'autres méthodes culturelles, la permaculture, l'agroforesterie, le semi-sous couvert végétal et d'ailleurs vous vous battez contre le productivisme de l'agroindustrie, contre le productivisme agricole et quelles solutions apportent ces techniques de permaculture, d'agroforesterie et notamment sur les grandes cultures. Je parle notamment de le semi-sous couvert végétal qui est très intéressant. Qu'est-ce que ça apporte ? Nous, on est toujours parti du milieu naturel pour comprendre comment marche un sol. Donc on a été travailler dans nos régions, c'est la forêt, le milieu naturel, mais chaque fois qu'on arrive dans un pays, que ce soit le Brésil, l'Afrique, l'Asie, on demande d'aller travailler dans une réserve pour voir comment fonctionnent les sols. Parce que les sols du Brésil, c'est dominés par les termites, alors que chez nous, c'est les aires de terre. Chaque sol, chaque écosystème a son mode de fonctionnement. Et c'est en étudiant ces milieux qu'on s'est rendu compte que la fabrication des humus se fait à la surface du sol de tous les champignons qui sont les seuls organismes qui attaquent la lignine et la transforment en us sont tous aérobis. Il n'existe pas de champignons anaérobiques. Heureusement pour la ville de Venise qui repose sur des filiers de bois, s'il y a des champignons anaérobiques, elle aura déjà coulé la ville. Or, le labour, qu'est-ce qu'on fait avec le labour ? On enfouit la matière organique dans le sol, résultant qu'on ne fabrique plus d'humus. C'est pour ça qu'on arrive à ce système absurde en Europe où en 1900, nous faisions que 2 tonnes de paille à l'hectare, on avait 4% de matière organique. Maintenant, on en fait 6 tonnes de paille et on n'a que moins de 2% de matière organique. Dès qu'on arrive à ce système, nous avons arrêté, fait disparaître les champignons de nos systèmes agricoles qui sont les grands agents de fabrication de l'humus. Donc comment expliquer à un céréalier qu'il faut arrêter de labourer ? C'est déjà psychologiquement très compliqué parce qu'il y a encore des concours de labour. Moi, quand j'ai fait l'agro, il y avait une statue d'un illustre inconnu où c'est écrit « Jamais le labour n'est trop profond. » Le bourrage de crâne était violent. Vous arrivez et vous dites « Non, il faut arrêter de labourer. » Et l'idée, c'est ne plus jamais labourer le sol, laisser les pailles sur le sol tout de suite après la moisson. On couche les pailles à l'avant du tracteur avec un rouleau et on sème derrière une couverture. Et cette couverture, pareil, on l'écrasera à l'automne et on sèmera le volet de la veste. Juste avec un rouleau. Donc on laisse tout le temps avec un rouleau à l'avant du tracteur céréalais avec qui on a travaillé. Il était à 1,7% de matière organique en 2000. Il est maintenant à 4,6% en n'ayant rien fait d'autre que d'arrêter de labourer. Et donc c'est quelqu'un qui n'utilise plus de potasse, plus de magnésie, plus de phosphore. Il a divisé par deux sa dose d'azote et il garde toujours les mêmes rendements à 85 taux. Et alors il est passé de 125 litres de sioulal hectare à 25 litres. Il s'est fait besoin de labourer, il s'est fait défoncer la terre, ensuite de casser les mottes, enfin faire tout un boulot. C'est ça, il y a tout le travail. Voilà, ça s'implique énormément. Donc petit tracteur, il consomme un peu d'essence. Donc c'est faire un choc dans la tête des agriculteurs. On ne doit pas bouleverser. Le sol est un milieu très organisé avec la zone pour faire les humus, la zone pour faire les argiles en profondeur et les vers de terre qui mélangent argile et humus. Donc il faut respecter cet équilibre. Et ça, on le fait avec la fermaculture, on le fait pour les petites surfaces, on le fait avec le solide direct sous couvert avec les céréaliers. Mais c'est un choc pour eux. Et Claude, quand tu dis qu'on capte du carbone, cette technique, quand vous la bourrez, on dégage une tonne de CO2 à l'hectare. Alors que quand on fait du semi-direct sous couvert, déjà, on n'a pas cette tonne due à la charrue. Et on capte, puisqu'on augmente la matière organique, donc on capte du carbone. C'est un puits de carbone, le semi-direct sous couvert. Et les études disent que si tous les agriculteurs céréaliers passaient en semi-direct sous couvert, on diminuerait de 40 % le dégagement de CO2 sur la planète. Or, on parle du réchauffement et de ce CO2 qui fait ce réchauffement. Donc en fait, on a des possibilités de changer les choses et de façon simple. Pas tout à fait parce que c'est une technique qui est compliquée à mettre en place. Ce n'est pas facile. Un agriculteur passer du semi-direct sous couvert, du labour au semi-direct sous couvert, il faut qu'il pense à une rotation. C'est obligé de faire de la rotation. Vous ne pouvez pas être en monoculture. Il faut penser à son couvert. Il faut apprendre à bien semer parce que si la graine est dans la paille ou dans le couvert, elle ne va pas germer. Si elle est trop profonde, elle ne va pas germer. C'est une technique qui est compliquée et il faut l'accompagner. Elle est sophistiquée. Et hélas, nous, on commence à nous demander d'aller et d'intervenir dans des collèges ou de montrer certaines choses, mais c'est une technique qui n'est pas mise vraiment en avant. Et là, on va se faire encore une fois l'avocat du diable. Mais Claude a parlé moins de fioul, moins de produits, moins de fertilisation. C'est des techniques beaucoup moins de matériel. Donc, c'est des techniques qui ne sont pas avantageuses pour certaines firmes. Et on a complètement descendu le semi-direct sous couvert parce qu'effectivement, au démarrage, les premiers semi-direct sous couverts, pour détruire le couvert, on utilisait du glyphosate. Donc, on a dit semi-direct sous couvert égale glyphosate. Donc, on va l'interdire puisque le glyphosate, c'est vraiment une cochonnerie qu'on doit utiliser. Or, si on utilise un rouleau FACA, c'est un rouleau qui écrase devant, vous n'avez pas besoin. Dans le nord de la France, le couvert gèle, donc vous n'avez pas besoin. Donc, il y a plein de choses à travailler. Si on veut développer une technique qui est difficile au départ, il faut aussi que tout le monde travaille dessus. vous arrivez à être entendu par les agriculteurs de plus en plus ? Oui, il doit y avoir au moins 4 000 agriculteurs maintenant qui font du semi-direct sous couvert. Le premier, c'était en 99 dans l'Ain, ça, je ne l'oublierai jamais. On lui a fait soumer un blé dans 1,50 m de végétation. Il avait peur, le gars, quand même. C'est quand il a vu tout ça, tout ce qui se couchait devant lui, il s'est dit mais il ne va jamais germer mon blé. Il a très bien germé, mais il était, je vais vous dire qu'il n'avait pas de téléphoner. « Oh là là, est-ce que vous croyez que ça va marcher ? » Oui, il y en a, puis ça marche dans d'autres pays. Dans les pays tropicaux, on se met dans 3 mètres de végétation. Le gars, il ne voit plus rien, il seme au GPS parce qu'il ne voit rien devant lui. Il a 3 mètres de végétation, il a un mur végétal devant lui qu'il écrase avec son rouleau, mais il ne sait pas où il est dans sa parcelle. C'est assez étonnant, mais c'est un vrai choc. Je pense que ça va être la grande révolution agricole. Pour la première fois, on a trouvé un système qui respecte la vie du sol et qui, du coup, ne dégrade plus les sols. En 7000 ans d'agriculture, nous avons fait un milliard d'hectares de désert. Depuis 1900, on en a refait encore un milliard, c'est-à-dire qu'on détruit la planète 60 fois plus vite que les anciens. Et là, pour la première fois, on trouve quelque chose qui arrête complètement l'érosion, en fait, en copiant le milieu naturel. L'agriculture, c'est une domestication d'un écosystème sauvage. C'est pour ça qu'il faut mettre des animaux. Les égans ne se rendent pas compte que si on retire les animaux de France, on n'aura plus de finir et les sols vont mourir. Dans la nature, il y a des animaux. Et donc, la polyculture élevage que faisaient les anciens, l'équilibre agro-silvo-pastoral, c'est bien la reconstitution de façon domestique de l'équilibre naturel. C'est ça que je pense. Donc, il y a un intérêt aussi à avoir des élevages. Bien sûr. En plein air, évidemment, il ne s'agit pas de... On ne peut pas les mettre en industrie, mais en plein air. Quand on critique le semi-direct-sous couvert aussi, mais ça, je pense que tout changement, s'il y a des vignerons en biologie, dès qu'on change une technique, je n'aime pas le mot technique, mais en fait, une manière de faire, eh bien, en fait, le sol, c'est comme vous quand vous êtes malade et qu'on vous change, qu'on arrête de vous perfuser et qu'on vous dit, bon, maintenant, vous partez et puis vous allez courir. C'est pareil. Il y a un sol qui a été trop fertilisé, trop de produits du jour au lendemain où pratiquement, on lui dit, bon, à toi, le sol, les microbes ne sont plus les mêmes et tout. Donc, effectivement, les premières années, il y a une chute de rendement. Ça, c'est clair et il faut prévenir les agriculteurs. Je pense que si on fait un tout petit peu de politique, les subventions pour aider ces agriculteurs qui vont permettre d'avoir une agriculture durable, c'est là où il faut la donner. C'est là où il faut aider les agriculteurs ou le monde agricole qui change dans ces techniques-là pour les soutenir. Mais la FNSE ne va jamais vous suivre. Et donc, il faut des petits tracteurs et puis des gros. Mais au bout de 5 ans, il y a quand même une chose, c'est que ces gens-là ont exactement le même rendement que ce qu'ils avaient avant. Donc, ça veut dire que ça ne diminue pas les rendements parce que c'est aussi une des critiques. On dit, oui, mais ces techniques-là, il n'y a pas de rendement. Oui, mais si, après, il y a du rendement. ça marche aussi. Voilà. Tout le temps que la microflore se rééquilibre et en particulier que les champignons reviennent et refabriquent des humus. Ces champignons ont quasiment disparu de nos salles agricoles. Et c'est les deux tiers de la microflore, les champignons à eux tous seuls. Les mycorhizes, tout ça, c'est fondamental. Le temps qu'ils reviennent pendant les cinq premières années, comme dit Lydia, il faut les aider. Il faut les aider. Alors, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, je vous invite à acheter ce livre qui s'appelle Manifeste pour une agriculture durable de Claude et Lydia Bourguignon et qui raconte tout ça sur les sols, la vie des sols, comment on a bazardé les sols, l'érosion. Et il y a tout un chapitre sur le sol forestier. Et ça, j'aimerais que vous nous éclairiez un peu plus. Vous l'avez juste introduit tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le sol forestier, qui est un sol primaire, sauvage, où on trouve des solutions justement dans l'agriculture ? C'est Claude, est-ce que vous ? D'ailleurs, les anciens avaient reconstitué la forêt sous forme de bocage, de haie. Ils avaient compris l'importance de leur. L'arbre, c'est un organisme qui est unique et extraordinaire. D'abord, ce n'est pas une plante. Nous, on nous enseignait encore en fac que c'était une plante. On sait maintenant que c'est une colonie. Grâce à Francis Allais, on sait que ce sont des colonies végétales. Il y a un tronc commun et chaque bourgeon est un organisme vivant. Il vit en communauté. En fait, un arbre, c'est une communauté végétale. Il y a même des espèces d'arbres qui ont plusieurs espèces sur le même tronc. Et l'arbre a comme propriété, dans nos régions, en hiver et s'est froid, le sol descend au-dessous de 7 degrés. Les microbes arrêtent de travailler. Les arbres n'ont plus rien à manger. Qu'est-ce qu'ils font ? Comme les marmottes, ils se mettent en hibernation. Ils laissent tomber les seuils, les branches mortes, etc. Et là, il y a tout le travail de la faune qui va manger ces seuils et qui va les digérer. Les champignons vont attaquer fabriquer les humus. Et ce qui est intéressant, c'est que l'arbre, lui, il a un double enracinement. Il a un enracinement horizontal qui est juste sous la couche d'humus. Oui. Et on peut se demander pourquoi la sélection a fait que les arbres ont cet enracinement horizontal. C'est qu'au printemps, quand le sol se réchauffe, les bactéries vont minéraliser l'humus avec les champignons. On libère du nitrate, du phosphate, du sulfate qui est entraîné par l'eau de pluie. Il sera récupéré par les racines et renvoyé dans les arbres. Donc, première leçon de la forêt. Les humus se fabriquent à la surface du sol. Il ne faut jamais la bourrer. Deuxième leçon. Comme les racines sont sous la matière organique, elles récupèrent tout. Le modèle sol-plante est fermé. Il n'y a pas de pollution. C'est l'inverse de l'agriculture qui met la matière organique sous les racines et donc ça pollue. Et ensuite, l'arbre, il a un deuxième système si vous l'avez semé, si vous l'avez transplanté, c'est fini, qui est le système pivotant qui va jusqu'à la roche, qui l'attaque et qui la transforme en argile. Et c'est les herbes de terre qui vont aller prendre l'argile au fond et qui vont, par leur galerie verticale, mélanger argile et musée. C'est un modèle extraordinaire. C'est un modèle de constitution du sol, de fabrication de sol. Et puis, c'est eux qui rechargent les nappes phréatiques en eau. Quand il y a trop d'eau, quand il pleut trop, en fait, c'est le seul organisme vivant qui est capable de recharger les nappes phréatiques. Plus on coupe de forêt, plus on désertifie, moins il pleut et plus on assèche nos nappes phréatiques. Donc, la forêt sera indispensable. Et d'ailleurs, dans les vignes, alors forêt ou haies, tout ce qui est arbustes, marches, et on voit... Et la vigne peut en faire partie ou pas ? C'est une plante pérenne qui... Par contre, il y a une évolution par rapport à ça. on travaille avec des vignerons à Bordeaux, entre autres, qui, en fait, remettent des haies, qui ne gênent pas, qui n'empiètent pas sur la vie. Mais en fait, cette haie va jouer le rôle de ce qu'a dit Claude. C'est-à-dire qu'en fait, ça va permettre aussi la faune, faire rentrer de l'eau, augmenter la porosité du sol. Donc, en fait, on ne pourra pas faire une agriculture durable sans réintégrer les armes. Et je pense qu'on peut parler de l'agroforesterie. Puisqu'en fait, ils sont exactement sur ce système-là. C'est-à-dire qu'ils vont diviser leur parcelle pour que leur machine arrive à passer. Mais en fait, ils vont planter des arbres, là, carrément des arbres, de belles venues. Donc, ça peut être du noyer, ça peut être du merisé, ça peut être du chêne. Et par contre, il faut que ça soit taillé correctement. Il faut que ça fasse un tronc. Il ne faut pas qu'il y ait des branches basses. Et en fait, il y a une association, il y a une symbiose entre la céréale et l'arbre. Et en fait, les céréaliers qui utilisent ça disent, je n'ai pas de chute de rendement et les arbres se portent très bien. Et donc, ça, c'est sûr que ce n'est pas une agriculture. Les arbres, ce n'est pas pour soi, c'est pour les générations futures. Tout à fait. Donc, ça, c'est une technique qui est aussi, qui est une vraie, qui rétablit les sols, qui permet de, c'est une autre voie pour avoir une agriculture durable. Et les haies, quand on les taille, en plus, ça amène de... Le bois raméal fragmenté. Alors là, c'est grâce à Francis Allais et Claude, vous avez expliqué, il a montré qu'il y avait des bourgeons. Mais là, nous, on a travaillé en Afrique, on travaille sur des sols désertiques, c'est-à-dire qui sont abandonnés par l'agriculture. Là, on insiste vraiment. C'est que quand les sols sont vraiment, ou presque sur du caillot, en fait, on broie les rameaux de feuillus. Donc, il ne faut pas que ce soit plus gros que ça. On les broie et on les pose, on les met sur le sol, le peu de sol qui reste. Claude vous a expliqué que les champignons étaient très, très importants. Les champignons vont se mettre dessus, vont attaquer ce bois raméal fragmenté et petit à petit, vont faire du compost et vous refaites du sol. Donc, c'est une restauration de sols morts qui sont abandonnés par l'agriculture. Donc, là aussi, c'est un message d'espoir. On peut remettre de la vie dans des sols qui sont abandonnés par l'agronomie. Et ça, c'est en Afrique que vous avez fait ? Oui, mais on l'a fait aussi. En France, il y a des vignerons qui l'ont utilisé sur des sols qui avaient été très, très touchés par des abus de glyphosate. et donc, c'était du béton. On ne pouvait plus faire de trous à la pelle et en fait, on a mis une couche de bois raméal fragmenté et ça... De BRF. De BRF et la faune est revenue. Les champignons sont revenus, la faune est revenue. Mais c'est de la restauration. Quand on entend des maraîchers qui en mettent tous les ans, là, je pense qu'ils vont aller dans le mauvais sens parce que pour attaquer du bois, ça ne se fait pas en une année. Donc, il faut laisser autant pour que ça se décompose. Donc là, il faut... C'est vraiment de la restauration. On en met une fois et après, c'est fini. Alors, il y a... Historiquement, d'ailleurs, il y avait... Je me souviens, il y a... En agriculture, on remettait de la terre une fois par génération et on mettait du compost une fois par an. Je crois que c'est ça. C'est ce qu'on appelle le marnage. Le marnage. Par exemple, dans le Médoc, dans le Médoc ou dans les graves, on allait chercher les argiles au fond de la Dordogne avec du bateau à fond plat et avant une plantation, on mettait 30 tonnes d'argile à l'hectare, on mettait du compost et qu'en fait, on créait un sol, un complexe argilomique dans lequel la jeune vigne pouvait se développer et s'enraciner puisque le terroir dans le Médoc, ce n'est pas les graves. Les graves, il n'y a rien à manger dedans. Les graves, ils servent juste à évaquer l'excès d'eau qui tombe sur l'eau et ça a été mis en valeur. Et c'est des argiles qui sont sous les graves qui sont à 3,54 mètres. C'est là que la vigne s'enracine et je faisais ces fameux vins de Bordeaux qu'on ne disait pas avant 10 ans tellement ils étaient austères mais qui après avaient des durées de vie absolument extraordinaires parce qu'ils étaient enracinés à 3,54 mètres dans de l'argile. Il faut imaginer que c'est un vigno qui a été créé par l'homme. C'est les Hollandais qui ont tout drainé. C'était Medius à Cousse. C'est un immense marécage le Médoc avant que les Bordelais fassent venir les Hollandais pour drainer tout ça. Mais la vigne comme elle était en un tas de graves elle n'arrivait pas à démarrer. Bon maintenant elle a fait démarrer avec des engrais chimiques sauf que l'enracinement il ne descend pas comme il descendait avec la marne et le compost. C'était une technique qui était beaucoup plus astuceuse. Eux ils avaient des vignes qui vivaient 2 siècles maintenant à 25-30 ans il faut tout retirer. On n'a plus ce respect de l'enracinement de la vigne. D'accord. Et alors vous d'ailleurs vous touchez un peu du vigno puisque en dehors de votre laboratoire vous avez votre propre domaine viticole à Cahors. C'est de sa faute. Oui c'est de ma faute. Non mais je reconnais c'est de ma faute. Mais écoutez on nous a souvent Sur un sol vierge. Oui mais on nous a souvent dit d'ailleurs quand on commence à sortir nos premières bouteilles et les gens nous attendaient un peu au virage en disant c'est bien les bourguignons vous conseillez vous conseillez combien de fois on a entendu vous conseillez des agriculteurs mais vous n'êtes pas agriculteur vous conseillez des vignerons mais vous n'êtes pas vignerons et là et puis comme on avait installé quand même beaucoup de gens qui achetaient des terres de la vigne on a fait quand même énormément de plantations de vignes pour des j'ai dit à Claude je veux mon vignoble j'ai fait un gros caprice et effectivement on est parti mais pas complètement à l'aventure on n'est quand même pas complètement enfin je ne suis pas complètement folle même si dans la salle il y en a qui pensé je le suis mais on a regardé Guyot parlait de ça ça a été un des démarrages d'abord parce qu'on a eu un client qui était à Cahors et on a regardé son sol et on a dit mais bon c'est les sols quand même qui sont plus qu'intéressants et en lisant Guyot Guyot parlait de deux vignobles ça va peut-être fâcher des gens mais il parle de deux vignobles il dit il y a deux très très beaux vignobles que j'ai rencontrés et bien c'est la Bourgogne et Cahors et donc là on s'est dit tiens s'il a dit ça donc on a regardé il y a des cailleroux il y a des restes de maisons de vignes et on a récupéré pas cher parce que autrement je serais bien restée en Bourgogne mais j'ai vraiment pas les moyens pour m'acheter des terres bourguignones ni même à Bordeaux c'est pas les moyens puisque là c'est des terres complètement à la mon nom et c'était de la friche des arbres des ronces et on est parti effectivement d'un sol qui est quasiment vierge et quand on a coupé ces arbres ces ronces et tout et que le sol s'est retrouvé à nu et bien en fait on a plein du rupestris du lot qui a poussé donc c'était bien un signe que c'était des terres à vigne voilà il n'y a jamais eu d'engrais j'avais trop du chimique rien du tout c'est un sol qui m'a abandonné depuis le phylloxéra depuis le phylloxéra voilà et le vin vous le produisez il s'appelle comment ? alors le vin comme on reste sur le terroir et bien il s'appelle le blanc s'appelle on a pris les noms alors soit poétiques soit grecs soit de minéraux qui sont dans nos sols donc le blanc s'appelle néphel et le rouge s'appelle nigrine voilà c'est très joli et le domaine s'appelle la roque d'antan c'est le village de la roque des arcs à côté de Cavour et qu'on recrée un vigneron d'autre fois parce qu'on est en train de restaurer les maisons il y a trois petites maisons de vignerons qui sont chacune de 9 mètres carrés il y a un petit abri à mulet il y a un puits il y a tout un petit un mot en fait non 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 chacun faisait sa parcelle c'était parcelle d'un hectare le remembrement n'a toujours pas eu lieu dans le lot donc vous êtes encore dans le remembrement de la révolution française un hectare chacun donc les gars ils mettaient leur petite maison à Mikoto on les a retrouvés au milieu du bois au début on ne les avait pas vus ils montaient du village et puis ils restaient s'ils avaient de la taille à faire ou des choses ils dormaient dans la petite maison donc on est en train de restaurer ces petites maisons et c'est assez étonnant on regarde les cailleroux après toutes les limites entières entre les parcelles on remonte on a 33% de pente donc les raisins ils remontaient on avait deux années pour nous remonter les raisins parce qu'on a plus un temps avec Lydia on est content que ce soit les années qui portent tout ça et coup de chance dans le village de la Roque au bord du Lot il y avait un vieux un très vieux chais abandonné depuis le 18ème et qui était avec une cave voûtée extraordinaire donc on reconstitue vraiment ce qu'était le vignote de la Roque des Arts et alors quels sont les sépages ? mais il faut que je remercie parce qu'au début notre fils a dit mais vous êtes complètement barge enfin vraiment on a tout entendu vous êtes trop rock'n'roll comme il dit vous êtes trop rock'n'roll et il n'est pas il n'est pas très rock'n'roll mais en fait il s'est piqué au début il trouvait qu'on ne s'en sortirait jamais mais je dois le remercier parce que la ville s'en occupe non on a heureusement un chef parce qu'Emmanuel travaille avec nous aussi donc maintenant il fait partie de notre entreprise et il a ses clients vignerons agriculteurs et il travaille beaucoup sur une nouvelle chose qui est l'agriculture urbaine donc il est énormément demandé par les villes pour essayer de respecter quand il y a un lotissement quelles sont les terres qu'on pourrait garder pour faire du jardin et quelles sont les mauvaises terres pour implanter des immeubles donc c'est pas mal quand même il y a une recherche quand même des collectivités et tous les deux on fait le vin donc il nous aide beaucoup 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 donc il n'est pas là mais je le remercie voilà et donc les cépages comme on est à Cahors et on avait entendu beaucoup de gens alors c'est pareil on est toujours à contre courant quand on a dit qu'on allait à Cahors et qu'on allait faire du Malbec les gens ont dit non mais vous êtes ça va bien là le Malbec il a une très mauvaise réputation le vin Cahors Malbec le carte noire c'est pas bon et tout et nous on a pensé qu'il n'y a pas de mauvais cépages s'ils sont bien adaptés au sol et si le Malbec était si présent à Cahors il y a certainement des raisons donc on a dit on va faire du Malbec donc on est parti encore et donc Malbec et des cépages abandonnés autour du Malbec et du Cabernet Franc et pour les blancs alors il n'y avait pas de tradition et là on a été chercher dans Guyot Guyot parlait de certains cépages donc on est sur une base sauvignon et on est sur des cépages rares le mozac gris et le mozac rose et un cépage heureusement qu'il y a monsieur Plajol qui l'a sauvé le verdanel ou la verdanel je crois qu'il en a un hectare et c'est le seul qu'il y a en France donc on en a un petit peu voilà merci monsieur Plajol merci monsieur Plajol oui il a sauvé beaucoup de cépages c'est un grand monsieur il va alors avant de terminer cet entretien est-ce que vous avez encore des projets des choses qui traînent dans la tête en disant ça je veux faire ça oui les livres il faut qu'on écrive maintenant on a un petit là on a écrit un gros sur les sols et les vins voilà les sols et les vins on a quand même parcouru la planète et expliqué un peu ce que nous on a observé au cours de 30 ans sur la relation qui est entre les sols et les vins voilà ça c'est le prochain bébé et puis peut-être un dictionnaire si Dieu nous prédit dictionnaire d'agriculture pratique et durable voilà si on a 7 ans alors ça c'est parce qu'on a vous avez 4 mains ça va non mais on s'est les brocanteurs depuis 40 ans et on a maintenant tous les dictionnaires agricoles français depuis le 17ème et donc on voudrait reprendre tous ces dictionnaires c'est passionnant de lire ce qu'ils écrivaient au 17ème, 18ème il y avait un sens d'observation du terrain et donc faire la synthèse de tous ces dictionnaires et on fait un dictionnaire d'électure pratique c'est à dire à quelle profondeur on met la graine quelle orientation mais des choses vraiment pratiques et durables c'est à dire des choses qui vont durer pas des choses qui vont ruiner les sols voilà c'est notre si Dieu nous prête vie j'espère qu'il va nous prêter vie voilà merci infiniment merci à vous deux alors on a un petit temps d'échange merci donc ceux qui souhaitent poser quelques questions n'hésitez pas on va rallumer un peu les lumières pour y voir plus clair et des micros vont circuler dans la salle alors il y a plein de bras qui se lèvent c'est formidable où sont les micros alors nous avons un nouveau micro ce soir donc certains l'ont déjà vu début décembre donc alors il faut le positionner comme ça il faut se le lancer du coup dans le public vous allez voir c'est assez amusant ça marche très bien voilà c'est l'UBB qui doit le c'est pas une blague très parfait allez-y monsieur vous m'entendez ? oui très bien vous n'êtes pas obligé de crier ça va je sens que je vais ressortir mes couverts en argent puisque j'ai vu que ça faisait du bien un jour j'ai discuté avec un propriétaire d'un cru classé de Saint-Emilion qui s'était lancé dans la biodynamie et donc je lui demande un peu d'une manière un peu coquine je lui dis mais tu es déjà en Saint-Emilion c'est bien en plus tu es en grand cru et tu es même en grand cru classé qu'est-ce que tu allais t'emmerder avec la biodynamie il m'a répondu simplement j'ai utilisé la biodynamie parce que le sol était mort et je me suis dit tu as un sol mort et pourtant tu as l'appellation et pourtant tu es cru classé comme c'est bizarre est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de proposer à Lienaou et la vie des sols dans le cahier des charges voilà là oui c'est vraiment le sol et le parent pauvre mais depuis toujours puisqu'en fait quand quand il y a eu il y a eu la création de l'AOC Capu Capu cherchait son nom donc ça y est tu le trouvais moi je ne le trouvais plus vas-y Capu quand il a décidé de faire les AOC c'était un homme politique il connaissait l'être humain il savait que l'être humain là où il y a de l'homme il y a de l'hommerie comme on dit au Canada et donc il a il a décidé de mettre des devoirs sur la quantité de sucre sur la chaptalisation pas le droit de chaptaliser au-delà parce qu'il savait que les gars ils mettraient bonbons comme on dit et puis il a pensé à la notion de séparer c'est-à-dire il a dit chaque région doit garder les usages joyaux locaux et constants il y a une chose auquel Capu n'a absolument pas c'est le sol parce qu'à l'époque tous les sols étaient cultivés à cheval ou même à main d'homme on mettait du chimie il y avait du cuivre et du soufre et ça s'arrêtait là donc il travaillait avec les bœufs les mulets donc il n'a mis absolument aucune règle il ne pouvait se imaginer que les hommes inventeraient des produits qui détruiraient les sols donc il n'a rien mis ce qu'il sait qu'il n'y a rien sur les sols dans les chartes des AOC dans les cahiers des charges des AOC il n'y a rien sur le sol ce qui est dommage c'est qu'il y a eu énormément de remaniements sur les AOC ou le cahier des charges et on parle quand même encore pas assez pour nous alors c'est sûr on défend peut-être notre profession mais on ne parle pas beaucoup du sol il n'y a pas beaucoup de directive européenne pour la protection des sols là je ne parle pas que pour les vignerons il y a une directive européenne pour l'air vous n'avez pas le droit de faire plein de choses on a forcé les usines à mettre des filtres et tout il y a une directive pour la protection de l'eau il n'y a pas de directive européenne sur les sols elle a été retoquée en 2014 elle a été repositionnée au niveau de la CE elle a été retoquée donc vous pouvez mettre ce que vous voulez sur les sols on ne vous dira rien c'est que votre conscience qui va dire quelque chose mais on ne peut pas on ne peut rien vous dire on ne peut pas vous attaquer parce qu'en fait le sol il est en propriété privée et comme nous sommes dans un système capitaliste qui est privé vous faites ce que vous voulez avec votre propriété alors que l'eau elle est commune et l'air est commun donc il y a des directives européennes de sumer le sol si vous avez envie de tuer votre sol ou tuer votre sol c'est votre problème ce que je trouve ridicule parce que ce sol il sera cultivé ensuite par d'autres générations mais bon on n'en est pas encore là en Europe il y a d'autres bras il faut le lancer il faut le lancer très fort ce qui est de l'autre côté même rang même rang allez-y voilà bravo il y a une tradition de rugby dans le sud-ouest quand même merci de m'avoir fait briller j'ai juste une question sur la transmission de votre savoir de tout ce que vous savez ce que vous avez fait est-ce que vous enseignez comment vous avez l'intention de faire passer les différents éléments que vous savez à d'autres et aux autres générations voilà ça va être compliqué déjà si les livres enseignants enseignements on nous demande de temps en temps d'aller dans des lycées agricoles mais le laboratoire les expertises ça prend beaucoup de temps on est sans arrêt sur la route ou dans les avions donc Emmanuel va poursuivre mais je pense que les livres c'est c'est une manière de on pérennisera on dira ce qu'on ce qu'on ce qu'on vous vient de vous dire et puis en mettant beaucoup beaucoup plus de choses il y en a un qui est en en écriture mais qui est plus sur l'agriculture et une réflexion il y en a un là qui devrait sortir je pense à la fin de l'année prochaine et après on attaquera celui sur la vigne donc c'est ça prend beaucoup de temps beaucoup beaucoup de temps mais c'est vrai que l'enseignement qui était qui était donné autrefois sur la microbiologie des sols agricoles agricoles pour le moment c'est plutôt en stand-by il y a un enseignement de la microbiologie des milieux sauvages à l'université de Nancy vous pouvez faire une formation mais c'est vrai que ce que moi j'ai appris c'est à dire comment on isole à partir d'un sol agricole des azotobactères des nitrobactères des nitrosomonas etc. l'art de comprendre c'est vrai que c'est très très fait enseigner les travaux pratiques en microbiologie des sols dans les lycées agricoles c'est réduit à une poutre chagrin c'est dommage parce que c'est très intéressant de voir des sols où il y a tel microbe et si vous arrivez sur un autre sol c'est une population microbienne complètement différente et c'est encore très mal connu 95% des microbes nous ne savons pas les isoler en milieu artificiel il y en a entre 100 millions et 1 milliard par gramme de sol vous imaginez la complexité de ce monde c'est le grand c'est vraiment le grand continent inconnu de cette planète c'est le sol on ne connait pas la faune et les microbes du sol on étudie beaucoup on met beaucoup d'argent dans l'étude de l'atmosphère dans l'étude de l'eau des océans l'investissement financier en connaissance du sol il est extraordinairement réduit il y a très très peu d'argent qui est mis dans c'est dommage c'est un milieu le plus complexe c'est qu'il nous nourrit quand même oui ça c'est il y a d'autres questions il y a une dame allez rugby hop ou foot je ne sais pas bonsoir vous parliez de rendement quand on a de la vie dans les sols le rendement ne baisse pas je vais parler un peu de vin mais il y a eu une mode il y a quelques années de dire il faut faire des faibles rendements pour faire des vins de qualité si on a de la vie dans les sols ce n'est pas vrai ? alors les faibles rendements pas toujours enfin je veux dire c'est une erreur si vous avez un sol qui va produire naturellement si vous allez brider la vigne de toute façon elle posera des problèmes l'année d'après c'est en fonction de votre sol si vous avez un sol qui est pauvre enfin pauvre pour faire le rendement qu'on veut à ce moment là vous allez la fertiliser mais il y a des sols qui naturellement sans rien faire font peut-être des rendements presque supérieurs mais plus vous allez le brider plus en fait il y aura ça posera un problème c'est tel que vous allez stresser mais ça c'est la connaissance de votre sol qui vous dira c'est pas peu de rendement égal grand vin c'est pas vrai c'est faux ça c'est pareil c'est une vision c'est qu'on ne s'occupe pas de la connaissance de votre sol si effectivement vous êtes dans des dans des sols qui pour nous ne sont pas des sols de vigne il va falloir la calmer parce qu'effectivement vous allez avoir des rendements énormes et donc on va enherber on va on va tailler peut-être serrer mais vous avez des sols qui naturellement même pas avec des grandes des grandes profondeurs de sol qui produisent parce que vous avez des argiles de grande qualité parce que le sol permet de de faire un certain un certain rendement donc moi j'enfin nous on n'aime pas que l'autre de dire bon bah ma vigne il faut qu'elle fasse tant c'est aussi votre sol qui vous dira ben voilà il faut disons qu'il y a quand même une limite supérieure disons ce qui est pratique en agriculture c'est le chiffre 4 vous dépassez 40 hecto en vin au fur et à mesure que vous allez monter au dessus de 40 la qualité du vin va commencer à baisser au dessus de 4000 litres de lait par vache et de varan la qualité d'autre lait va baisser au dessus de 40 quintaux en blé la qualité panissade du blé va commencer à baisser cela dit ça commence à baisser à 100 hecto c'est fini c'est très difficile de faire un grand vin à 100 hecto pourtant en 82 il y avait des grandes propriétés médocaines qui faisaient 100 hectolitres à l'hectare mais oui mais là il y a l'énologie qui est très utile non mais là quand tu dis ça c'est une moyenne parce qu'il y a des cépages blancs qui sont plus productifs sur le même sol pas presque le même sol tu peux pas enfin il faut comme dit Lydia il faut descendre trop bas non plus il faut pas descendre trop bas il faut pas brider il faudrait pouvoir savoir mais ça est-ce que quelqu'un le ferait de savoir sans rien sans faire de vendange en verre après la taille qu'on veut faire qu'est-ce que produit l'Avignon on voit des gens qui disent j'ai fait tomber 50% des raisins il y a quelque chose qui va pas ou on a trop gavé la vigne ou le sol est trop fertile et à ce moment là il faut faire autre chose mais c'est pas normal et ça on le voit dans des propriétés où ils font tomber 50% des raisins il y a quelque chose qui va pas et ces 50% sont remis au sol donc de toute façon ça refertilise le sol et quelque part au bout d'un moment ça devient un cercle infernal donc voilà il faut c'est pas j'aime pas le chiffre il faut que je fasse ça et puis il y a une année vous allez faire plus et puis l'autre année vous ferez moins parce que le sépage ou porte greffe supporte moins il y a tout ça c'est quand même pas une machine la vigne et le climat c'est pas une machine qui le greffage va augmenter les rendements en vignoles avant d'être graissé il faisait 15 hecto le graissage c'est connu ça fait la vigueur hybride pour faire des grosses pêches on graisse le graissage a été trouvé dès l'époque j'y tienne donc à partir du moment on a graissé avec le vigueur on a doublé les rendements en France pas hormis tout engrais le simple greffage a doublé les rendements donc vous ne redescendrez plus jamais à 15 hecto du fait du greffage ce serait intéressant d'aller de revenir sous des francs de pied dans le médoc ou dans les graves où il n'y a jamais eu de siloxéra il y a d'autres questions il y en a jusque là-bas mais alors là je ne sais pas comment vous allez envoyer ça non mais la dame tout à l'heure voilà il y a une passe bonsoir j'avais trois petites questions la première alors c'est peut-être ma génération je suis un petit peu flippée vous parlez de de 30 années de recherche et de données que vous stockez est-ce que vous les protégez ces données ? je suis parano mais on parle de lobby ils n'ont aucune limite on le voit bien est-ce que vous avez mis tout en place pour protéger vos données ? c'est à dire ? je me mets à la place je suis peut-être parano mais je ne sais pas qui s'informe apprend que quand même les lobbies et les forces contraires ont beaucoup de pouvoir on apprend aussi les attaques numériques pour moi ces données c'est de l'or pour notre survie c'est du papier elles ne sont pas non elles ne sont pas sur un papier elles sont dans un ordinateur oui à la maison chez vous ? oui chez nous d'accord moi je suis en méga panique vous allez avoir de la visite dans 8 jours vol d'ordinateur non on l'a mis sur un autre disque mais bon c'est vrai que j'y pense pas enfin oui j'y pense pas alors pour pour m'aider à dormir pour la suite de ma vie donc je vous promets que je fais quelque chose oui il faut le confier je pense qu'à l'université je suis pas de mathématicien enfin en tout cas l'université elle a normalement avec la fondation elle n'a pas elle est tenue à ne pas divulguer ses résultats sans passer par nous parce que c'est nous ça c'est autre chose c'est pour la diffusion mais tout ce que vous avez cumulé en données il faut vous faire accompagner parce qu'il faut les faire sécuriser les faire sauvegarder par deux dans des minutes elle vous vend un système non 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 pas du tout c'est pas mon métier mais c'est hyper important pour moi non non mais c'est vrai mais en tout cas pour moi c'est important parce qu'ils sont complètement fous moi je pense donc sincèrement non non c'est vrai le deuxième point c'était sur le peu d'argent vous parlez du fait que vous avez peu de financement pardon vous avez peu de financement peu d'aide on en a sauf là cette fondation voilà mais bon sincèrement quand on regarde d'autres montants sur d'autres sujets c'est ridicule 30 000 euros par rapport à l'importance du sujet c'est mais oui mais on les avait pas c'est scandaleux même j'irai mais oui mais on n'avait pas les 30 000 euros non mais je sais il vaut mieux ça que rien mais il vaut mieux ça que rien est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait permettre de faire décoller ce sujet pour avoir autant de couverture presse mondiale et d'attirer les gros financeurs etc. sur ce sujet c'est pas notre c'est pas notre tasse enfin on n'y pense pas voilà les personnes vous accompagnent là dessus ah non non personne la recherche de financement les fondations sur la médecine on était un peu en recherche de financement parce que ça faisait quand même un moment que les gens disaient mais attendez les bourguignons parce qu'on a été beaucoup attaqué aussi parce que quand on parle dans les conférences en fait on donne des chiffres par rapport à nos données nos moyennes et tout et la critique c'est de dire elle est bon je pense que elle a été oui mais vous vous dites des choses mais vous n'avez jamais rien publié donc alors que nous on publie l'INRA publie les scientifiques publie et on dit mais nous on n'est plus scientifiques on n'est plus à l'INRA on travaille déjà pour les agriculteurs et ça c'est en plus de notre travail et donc il y a un moment je dis à Claude il faut quand même qu'on fasse quelque chose parce que la moyenne et puis le T de student c'est un peu puis avec le nombre de data enfin de chiffres qui s'imbriquent l'activité biologique en fonction du pH mais avec un pH acide ou un pH basique avec un sol argileau calcaire avec 20% enfin c'est d'incompliqué moi je et donc au début on a dit on va prendre un stagiaire mais bon les stagiaires c'était un peu un peu compliqué toujours par cette université de Dijon mais très vite ils ont perdu les pédales parce qu'il faut quand même bon et c'est en discutant qu'on disait bah oui mais on n'a pas si on le fait et donc on a posé la question à des mathématiciens qui ont dit c'était même plus cher un privé c'était beaucoup plus cher que 30 000 euros j'ai dit mais on va les trouver où et c'est dans la conversation que cette fondation a dit bah donc on marche on va vous le payer voilà ça s'est fait comme ça mais on cherche pas de l'argent partout c'est pas le truc on cherche des microbes c'est tellement important ce sont les amis des lombriques non mais c'est un peu l'équivalent des lanceurs d'alerte donc il faut diffuser largement pour que ça se diffuse attendez il y avait des questions en haut non mais il y en a une là-haut il y a un 40 mètres je ne sais pas si vous allez pouvoir donnez un coup de pied ça ira très bien c'est pas mal ouah mais il y a des gens hyper sportifs non non il y a des gens hyper sportifs moi je ne suis pas capable de faire ça bonjour bonjour vous avez parlé des vers des terres et des termites qui permettent de mélanger l'humus et l'argile moi ce que je voudrais savoir c'est est-ce qu'il y a d'autres insectes qui permettent ce mélange et aussi est-ce que le fait qu'on en ait en grande quantité vient augmenter la fertilité de notre sol des seaux de lombriques non ça on ne sait pas on ne sait pas personne n'a jamais su élever inoculer un sol avec des lombriques ils refusent aussi d'être élevés et le seul vert qu'on arrive à élever c'est le vert rouge du fumier et c'est bien c'est idem mais vous êtes en les sols il meurt il ne vit que dans les excréments des animaux et dans les fumiers disons que le problème c'est qu'on a d'abord on n'a pas fini d'étudier la faune du sol un pays comme la France n'a pas fini d'identifier toutes les espèces de vers de terre que nous avons donc on en est vraiment au béaba alors dans les espèces il y a les espèces qui vont le gros des espèces mange la matière organique fait des excréments donc ils la réduisent en éléments très sains là dessus les champignons attaquent et vont transformer ça en humus il y a l'humus il nous faut une faune qui va nous chercher l'argile en profondeur pour la mélanger à l'humus pour faire le sol donc plus vous aurez de faune et plus la vitesse de formation de votre sol va s'accélérer nous on voit par exemple dans des milieux comme les milieux équatoriaux avec les termites c'est impressionnant dès que vous remettez du voie raméal fragmenté vous arrivez à faire pousser les sols de plusieurs centimètres par an c'est pas c'est pas micrométrique les fédéologues qui vous disent qu'il faut 1000 ans pour faire un sol c'est complètement faux on arrive à faire changer la couleur d'un sol c'est à dire passer d'un sol jaune qui signifie qu'il est en hydroxyde de fer qui ne respire pas bien en un sol rouge en oxyde de fer en 5 ans uniquement avec des microbes et en passant en biodynamie c'est à dire que les microbes sont capables dans 5 années de faire rentrer de l'oxygène enfin les microbes et la faune de faire rentrer de l'oxygène dans le sol et de lui changer sa couleur donc je voulais une mécanisme les gens ont du mal à réaliser mais les microbes il y en a dans un sol vivant 2 à 3 tonnes à l'hectare ils ont 350 fois plus d'activité biochimique que nous d'accord c'est l'équivalent énergétique de 1000 tonnes d'êtres humains à l'hectare c'est la plus grosse énergie biochimique de cette planète et nous faisons comme si ça n'existait pas on remplace tout ça par des engrais chimiques ce qui est complètement débile parce que les engrais chimiques brûlent la matière organique ils appellent ça des engrais mais ils mentent ça dégraisse les sols vous voyez faire attention au langage on vous parle de variété il n'y a plus de variété on ne vend que des clones donc vous voyez il y a tout un mensonge agro-industriel auquel il faut tendre l'oreille parce qu'ils vous mentent constamment ils vous parlent de produits phytosanitaires un produit phytosanitaire c'est quelque chose qui soigne un poison un poison ça tue ça tue l'herbe ça tue les champignons mais c'est pas phytosanitaire d'accord ? un produit phytosanitaire le piret d'ortie ou une tisane de prêle est effectivement un produit phytosanitaire il renforce le système immunitaire de la plante mais on n'en parle jamais on vous parle uniquement de poison et on vous dit que ce sont des produits phytosanitaires non ce sont des poisons donc vous voyez on est dans un système qui est très compliqué parce qu'on nage dans le mensonge donc il faut apprendre à lire les choses comme il faut c'est pas des OGM c'est des chimères en génétique c'est des organismes qui ont un ADN qui n'appartient pas à la même famille ils appellent ça des organismes génétiquement modifiés tout ce que vous avez en agriculture sont tous des organismes génétiquement modifiés l'homme depuis 7000 ans modifie toutes ces cultures mais ce ne sont pas des OGM ça ce sont des vrais OGM le reste sont des chimères vous voyez donc c'est très compliqué mais sachez que si vous relancez l'activité biologique de votre sol le travail d'un agriculteur c'est le même travail qu'un vigneron qui fait son vin quand vous faites votre vin vous faites quoi ? vous gérez une population de levures et de bactéries qui vont fermenter vous allez d'ailleurs entendez la puissance fermentaire ça chante dans votre foudre ça vous montre la puissance incroyable énergétique des levures qui sont capables on a l'impression qu'on a mis la chaleur sous le foudre et que ça bouillonne tellement l'énergie biologique est forte dans les sols un sol vivant il va se soulever comme le levain d'une pâte quand le boulanger pétrit sa pâte il permet aux levures de travailler la pâte va gonfler le sol il fait pareil quand vous relancez la vie d'un sol le sol se met à gonfler très impressionnant c'est pas des petites activités biologiques ça c'est vraiment une énergie biochimique immense c'est eux qui règlent la pluie c'est eux qui règlent la teneur en selle des océans les microbes règlent tout sur cette planète et nous les conseiller comme des ennemis qu'il faut tuer à coup de produits chimiques mais on est complètement la tête à l'envers merci Claude on prend une dernière question une dernière question d'accord bonsoir bonsoir je voulais connaître votre avis concernant les produits compost qui sont mis à nos dispositions d'origine en l'occurrence des déchetteries comme point de départ à un mulching sous lequel on pourrait cultiver alors là est-ce qu'on peut utiliser ces composts là comme point de départ d'une épaisseur de matière organique sur un sol que l'on laisse en l'état et sous lequel on puisse planter écoutez là dans les composts il n'y a pas vraiment de il y a d'excellents composts il y en a d'autres qui sont moyens mais en plus je pense que quand vous parlez est-ce que vous parlez vraiment d'un compost un compost normalement il doit y avoir de la faune il y a du mycélium à l'intérieur quand vous allez le chercher il est blanc recouvert de mycélium mais c'est quelque chose que vous achetez ou c'est un agriculteur que vous achetez bon alors peut-être est-ce qu'il sent bon dans les composts il n'y a pas de règle c'est très très compliqué c'est pas comme dans un produit de fertilisation où on vous dit le pourcentage d'azote que vous avez le nombre d'unités que vous avez la potasse et le phosphore dans un compost c'est extrêmement compliqué puisque c'est c'est de la vie et il n'y a pas de normes là-dessus donc il y a des composts qui sont vendus qui ne sont pas forcément d'une qualité extraordinaire puisque nous on fait des analyses de compost des gens qui achètent du compost et qui nous disent c'est du compost et puis il faut faire une différence c'est entre amendements organiques par exemple les bouchons ou les pellettes c'est des amendements organiques normalement ça ne devrait pas porter le nom de compost parce que c'est passé soit ça a été compressé soit ça a été séché et donc c'est pas c'est un amendement organique c'est bon c'est un amendement organique mais là vous dire est-ce que c'est bon par exemple pour un vigneron nous on demandera que au moins dans l'achat du compost c'est que vous connaissiez le rapport carbone-azote pour des vignerons il faut vous n'avez pas besoin d'azote parce que l'azote va gonfler vos raisins vous allez avoir des problèmes après sur les pots des raisins il faut que ça soit beaucoup plus riche en carbone donc il faut il faut que votre compost ait au moins un rapport C sur N supérieur à 12 d'accord ça c'est une des choses qu'il faut demander pour information c'est un produit qui a été accepté en agriculture biologique est-ce qu'on peut s'y fier mais vous pouvez avoir des composts là Claude me faisait la réflexion chez un maraîcher c'est l'inverse il leur faut beaucoup d'azote parce que en fait la salade est prélevée à un moment où on l'accueille à un moment où elle a pompé tout donc il faut effectivement et là il va falloir des composts riches en azote mais ce compost riche en azote ou ce compost riche en carbone il peut aller pour des agriculteurs en biologie et si on vous dit que c'est compost si vous avez quasiment pas d'activité biologique dans votre compost quand on mesure les bouchons nous on trouve quasiment pas d'activité biologique c'est pour ça que je dis c'est un amendement organique parce qu'il est à base de plantes de déchets de déchets mais dire qu'est-ce qui est bien il faut connaître il faut l'analyser voilà donc c'est pas que je veux pas répondre mais il y en a tellement de produits organiques par contre ils sont bio ils sont bio même là c'est différence de carbone et d'azote les deux sont bio mais il y en a un qui est vraiment mieux pour le vigneron et l'autre sera mieux pour le maraîcher parce que vous ramassez vos produits à différents moments qui sont pas les mêmes alors là il y a encore des questions c'est incroyable la dernière s'il vous plaît et après on arrête juste une petite question sur l'agroforesterie si on part sur une parcelle de vignes plantées aujourd'hui comment introduire une notion d'agroforesterie est-ce que c'est en arrachant certains rangs pour planter des arbustes est-ce que c'est en mettant des zones d'arbres là je pense que j'avais répondu à Bordeaux il y a des domaines qui en fait entourent leur parcelle avec de la haie et là vous allez être en agroforesterie donc c'est des haies souvent qui sont qui permettent bon il y en a certains vignobles c'est pour permettre de mettre des abeilles parce qu'il va y avoir des plants alors c'est sûr qu'en vigne vous n'allez pas pouvoir monter des arbres parce que là vous allez avoir de l'ombre mais déjà la haie si on faisait ça si on remettait des haies qu'on gère ça gagnerait énormément en plus quand la haie devient trop imposante vous pouvez la broyer et ça vous pouvez le mettre sur votre rang de vigne ça permettra de relancer la faune mais vraiment des grands arbres dans de la vigne c'est un peu compliqué quand même surtout pour la taille c'est-à-dire si vous avez un arbre qui est beaucoup plus haut que la vigne ça va être compliqué pour tailler la vigne donc il faut que votre haie soit taillée comme la vigne exactement la même hauteur alors vous pouvez faire une haie retirer un rang de vigne et mettre une haie à la place vous prenez des espèces locales des espèces de chênes mais elles auront le même rôle les Amelais y auront à manger elles seront ravies elles auront le même rôle que pratiquement le même rôle qu'un arbre parce que la haie elle va avoir une racine pivotant et l'aura ses racines comme Claude a expliqué horizontales et puis d'autres pivotants elles auront le même rôle puisque si vous coupez un chêne ou un arbre qui pas les résineux mais si vous coupez vous verrez qu'en fait il va trucher dans tous les sens donc en fait c'est exactement le même système vous pouvez utiliser dans votre haie même si vous ne gardez qu'un tronc qui devient un arbre mais vous le coupez il va devenir un arbuste et il fera les mêmes effets qu'un arbre et il ne gênera pas la vigne il y a des exemples si ça vous intéresse en entre deux mers de vignerons qui ont planté qui avaient des vignes à 3000 pieds hectares et donc et bien sûr certaines au lieu de de laisser à 3000 pieds hectares ils sont passés à 1m50 entre chaque rang et pour certaines parties ils ont planté des haies à la place du rang de vigne du coup ils ont complètement subdivisé leur parcelle comme ça avec un coup des arbres fruitiers des petits arbres fruitiers et l'autre des haies et ça permet de recréer un environnement d'agroforesterie merci allez on arrête là je vous remercie infiniment pour votre attention allez vous avez venu continuer merci merci Lydia merci Claude c'était un entretien de très haut de volée je tiens à vous remercier c'était un entretien de très haut de volée et je tiens à vous remercier on a pu débroussailler pas mal de terrain merci à vous merci à votre attention merci le prochain rendez-vous c'est le 23 janvier avec Hubert Deboire et après au mois de mars avec un vigneron de la Loire Thierry Germain qui vient nous parler de sa sensibilité à la vigne et de la biodynamie vous verrez ça sera passionnant je vous remercie infiniment et bonne soirée et à très bientôt joyeuses fêtes et merci à l'équipe de la cité du vin merci à tous